I know how it sounds La Sexploratrice La Sexploratrice La Sexploratrice La Sexploratrice Radio X Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de La Sexploratrice en compagnie de Mel et Max Lacasse Hey, salut! Gros journée, Max! Une pas pire aujourd'hui, toi, comment ça a été? Ah, ça arrête pas de bonne année! J'arrive du 30e anniversaire du Rock Gym Le premier centre d'escalade au Québec qui est situé dans les Moiloux tout près du centre d'Autron C'était super, ils sont en train de développer un gros espace bivouac Écoute, c'était extraordinaire, vraiment J'ai eu beaucoup de plaisir J'ai revu des gens que j'avais pas vus depuis des années Dont le DJ qui était présent à ma toute première soirée pour célibataire le 29 novembre 2014 David Guetta Non, c'était François Léglise Mais c'est tout comme, c'est tout comme Donc, félicitations à mon grand ami François Guy de Civierge qui est un des seuls assureurs avec qui j'ose faire de l'escalade parce que je donne pas de cordes à qui veut dans leurs mains quand ma vie est en jeu Attends un peu, t'as-tu fait de l'escalade à soir ? Non, j'en ai pas fait, comme tu peux voir j'étais en talons et en jupe C'est ça que je me disais Le centre d'escalade était ouvert mais j'en ai déjà fait en talons hauts Lors du 15e anniversaire du rock gym Oui, pas vrai Mais non, c'est ça pas ce soir Donc, tout comme le shibari il faut avoir confiance en notre En le gars qui tient la corde En la personne qui tient la corde Et voilà, donc découvrez ça avec vos enfants C'est une belle activité à faire ça durant la grève Allez-y, faire de l'escalade intérieure Ça doit pas être très dispendieux en plus aller faire de l'escalade là-bas Vraiment abordable Ah oui, surtout pour les jeunes Je pense même qu'il fait un spécial pour les enfants Donc, ça vaut vraiment la peine De mémoire, c'est un immense mur C'est assez haut Ça mesure pas 3 mètres et demi On parle d'un édifice où on retrouve plusieurs salles dont de l'escalade avec cordes du bloc donc où t'as pas besoin de cordes Il y a même un centre ninja Un centre de ninja ? Mais non, mais un truc avec des obstacles En tout cas, bref, ça vaut la peine Ça vaut le détour Surtout avec ce qu'ils sont en train de construire L'espace extérieur avec les feux et tout C'est magnifique Bon, j'ai trouvé ce que je fais en fin de semaine Je vais devenir un ninja Yes, sir ! Donc, comme je l'ai dit Mon célibataire Québec c'est Go See You en 9 ans déjà Ah ouais ? C'est fou, hein ? C'est une dizaine de milliers de personnes qui sont passées dans mes événements Plus de 300 événements faits à ce jour Wow, est-ce que t'es aujourd'hui ? Je me dis bonne fête Est-ce que t'es aujourd'hui à l'endroit où est-ce que tu te voyais quand t'as démarré tout ça ? Non, pas du tout Pas du tout et pour plusieurs raisons dont un 2 ans qu'on appelle la pandémie Ça me dit vaguement quelque chose Ça a rentré dans pas mal tout le monde Et non, moi je me voyais en France Ah ouais ? Ah oui, je me voyais dans la francophonie mondiale Mais on est bien au Québec de toute façon Mais ça s'en vient, ça s'en vient Ben oui Ben oui, petit train va loin Hi hi Mais pour vrai, avec la fermeture de Réseau Contact en date d'aujourd'hui 30 novembre, c'est à partir d'aujourd'hui que Réseau Contact ferme ses portes Donc on le ressent dans l'application On n'a depuis plus en plus de membres Et c'est ça Bienvenue à tous les membres, les nouveaux, les anciens qui reviennent, qui ont trouvé l'amour, qui se sont séparés qui reviennent On vous attend Salutations Salutations Ben, ce soir Max, j'aimerais qu'on parle de photothérapie Oui C'est quoi ça la photothérapie ? Ben, un peu comme de l'art-thérapie Ça prend de plus en plus de place Il y a de plus en plus de gens en fait qui sont adeptes de ça Et ce serait même une façon pour les gens de retrouver un peu d'estime d'eux-mêmes et d'améliorer l'image de soi semble-t-il Mais là notre expert en ondes avec nous va nous en parler Et on a également un photographe professionnel un des photographes avec qui j'ai fait un shooting et qui d'ailleurs sur son site web vous pouvez retrouver des photos très artistiques que j'ai osé faire et c'est de ça dont on va parler ce soir Mais tout d'abord on vous présente notre premier invité qui est Dr Paul Simard, psychologue Bonsoir 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 M. Simard Bonsoir Donc ce soir on a Dr Paul Simard avec nous On a également Rénald Pébré qu'on va rejoindre en ligne tout de suite après M. Simard ainsi que David Paré Thibault de LK de Séduction avec qui on va aborder différents sujets en lien avec la croissance personnelle J'ai hâte Yes Vous pouvez toujours nous écrire via le 88 670 9098 Suivre Dr Paul Simard sur le TikTok au Dr Paul Simard psychologue en live Effectivement On est en live On ne lit pas les commentaires comme toujours via le 88 670 9098 Et textez le mot sapin ou rendez-vous au sapin radiox.com pour effectuer votre don On a de magnifiques prix à vous faire tirer On vous annonce ça dans quelques minutes Dr Simard Oui La photothérapie Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que t'es d'accord avec ça Je suis en train de te vous voyer T'allais-tu que vous voyiez Ben oui qu'est-ce que c'est ça Cher Ça va pas moi Non mais ok Je vous explique en fait C'est que j'ai commencé à faire Des shootings photos professionnels Et vraiment Moi j'ai adoré l'expérience Puis je me rends compte Qu'il y a plusieurs femmes Qui surtout dans la quarantaine Cinquantaine Osent davantage faire des photos boudoirs Chose qu'elles n'auraient pas osé faire Dans le passé Oui Ça leur fait du bien Et là je me suis mise à faire Un peu de recherches là-dessus Je me suis dit Ben coudon c'est ça un lien Ça peut-tu aider L'estime de soi Et en effet J'ai pu constater Qu'un peu partout dans le monde Il y a des psychologues Qui prescrivent Des séances photos À leurs patients Ah ouais Donc de la photothérapie Et boy Et ce serait semble-t-il Docteur Seymour a tellement l'air d'accord Ce serait semble-t-il Extrêmement bon Pour l'estime de soi Et pour l'image de soi Mais est-ce que tu es ou non D'accord avec ça Ça dépend Ça dépend d'un point crucial Il faudrait faire la différence Entre l'estime de soi L'image de soi Et la confiance en soi Oh Fait que là dans le fond Pour mettre ça bien bien simple L'image de soi Ça se situe dans le milieu Entre l'estime Et la confiance Fait que l'image de soi Ça renvoie À plein de choses sensibles Si c'est tourné Vers l'intérieur C'est la croyance Que j'entretiens Par rapport à ma propre apparence Puis si c'est tourné Vers l'extérieur C'est ma croyance Jusqu'à quel point Il est normal Ou souhaiter Que je montre quelque chose À l'extérieur sur moi Fait que l'image de soi C'est comme une vitre Ça peut être très tranchant Ouais Faudrait faire attention Quand on l'utilise Il y a des gens Qui vont l'utiliser De manière très saine Moi j'ai des gens Qui viennent me consulter Qui vont utiliser Les shootings photos Pour commémorer Des moments spécials De leur vie Comme par exemple Je me souviens Quand j'étais enceinte J'ai fait un shooting photo enceinte Puis là aujourd'hui Je le regarde Puis wow Donc il commémore ça Il y a également des gens Qui vont se prendre en photo Suite à une reconstruction D'une chirurgie Poste cancer Par exemple C'est ça Pour se réapproprier L'image de soi Après ça On voit aussi des femmes Un peu plus rondes Qui sont très timides Dans l'intimité Qui vont oser faire un shooting Oui Être très fiers Par la suite de leur corps C'est ça Il y a une notion Qu'il faut démêler Sur l'aspect artistique Et l'aspect vie publique Ok Parce que c'est pas forcément Un shooting photo Fait pour être montré à tout le monde Effectivement J'ai des amis En préparant le show ce soir Qui m'ont dit Qu'il y avait plein de shooting photo Dans leur téléphone cellulaire Mais qu'ils gardaient ça pour eux J'en ai plein Jamais ils les montreraient À qui que ce soit Effectivement Parce qu'elle lui fait du bien eux autres Mais il y en a d'autres D'autres amis Qui eux vont balancer Tout ce qu'ils peuvent Sur les réseaux sociaux Sur Instagram Puis tout ça Puis s'ils ont pas suffisamment de likes Sur une photo Ils vont être angoissés à mort Ouais on en connait Qui font ça Puis donc ça c'est pas sain Ben non Puis là ça peut glisser Jusqu'à un trouble psychologique Qui est retenu dans les diagnostics Qu'on appelle L'obsession de dysmorphie corporelle Ok Donc ça c'est une espèce De préoccupation corporelle Ou pour l'apparence Qui cible des imperfections Perçues Ou imaginaires Qui semblent mineures Pour quelqu'un d'autre Donc on se voit pas réellement Comme on est La personne a focus sur des détails Ou des défauts Mais tout le monde autour Se dit Ben voyons C'est bien correct Il est bien correct ton nez Ou ils sont bien corrects Mais c'est-tu que la personne Se sente juste bien En shooting photo Puis qu'elle aime se montrer ? Ça c'est possible Mais là on parle d'un critère Diagnostic pour un trouble mental Oui effectivement Il y a comme 4 catégories Il faudrait cocher oui Aux 4 critères Je comprends Il y aurait la préoccupation Corporelle excessive La deuxième Ce serait une recherche De réassurance Dans une espèce d'obsession De comparaison Ou une compulsion De se vérifier De se triturer Ou d'être tout le temps En train de se nettoyer De manière excessive Ou de s'exfolier la peau De manière excessive Puis il y a des gens Qui se blessent À vouloir être beau Puis le troisième critère C'est ça Ces affaires-là Ça provoque de la détresse psychologique Puis le quatrième critère C'est pas mieux expliqué Par un autre trouble Parce que mettons Il y a des gens Qui sont en trouble alimentaire Qui ont une conséquence Sur leur apparence Donc ça On exclurait L'obsession Dismorphie corporelle Oui Mais vous voyez Que c'est pas simple C'est ça que je vous parlais Dans le verre Une espèce de double tranchant De l'image de soi Qui peut être quelque chose De merveilleux Et quelque chose De très blessant Donc une femme Dans la quarante-cinquantaine Qui te consulte Et qui se demande Bon en fait Qui est complexée Ou quoi que ce soit Est-ce que c'est quelque chose Que tu pourrais lui conseiller de faire De faire un shooting photo Pas nécessairement boudoir C'est pas obligé d'être Ben ça J'utiliserais peut-être La créativité Avec la canalisation Des kinks Ça c'est quoi un kink Oui C'est une espèce de twist D'un comportement Un peu à côté de la norme Oui Qu'on peut considérer comme Olé olé bizarre Mais que là Il est utilisé Pour Soit réduire une angoisse Progressivement Ou canaliser la souffrance À l'intérieur d'une personne Fait qu'il y a des gens Que le fait de canaliser Leur souffrance À l'intérieur d'un shooting photo Ça leur permet De ne pas se désorganiser ailleurs Oh C'est un des gros avantages D'utiliser ce genre De choses là Qui peut nous paraître Complètement farfelues Quand on n'est pas dedans Dire ah ouais Mon psychologue me dit Que je devrais faire Des affaires un peu Des kinks Ouais c'est ça Mais ça peut aider Les personnes à établir Leur équilibre psychologique Dans certains cas Ok Là c'est comme Une réduction des méfaits On va progressivement Aller vers un équilibre de soi Mais parfois Il faut partir de la souffrance Effectivement Donc c'est pas simple C'est pas simple Donc ce serait quand même Une bonne idée Pour gagner un peu De confiance en soi D'aller faire un shooting photo Qui nous permettrait De nous voir Dans une version magnifiée De nous peut-être Ah non Je ne suis pas d'accord Avec la confiance en soi Non mais est-ce que L'image de soi Influence pas L'estime de soi Et connecter des deux côtés Et si je voudrais vraiment Vraiment être résumé là-dessus Pour boucler mon point Ça serait que L'estime de soi C'est la croyance Jusqu'à quel point Je suis digne d'amour Et important Sans avoir à prouver Quoi que ce soit La confiance en soi C'est ma croyance Que je suis capable De faire quelque chose Donc entre le verbe être Et le verbe faire Il y a l'image de soi C'est pile dans le milieu Donc c'est pour ça Qu'on dit que c'est une croyance Que j'entretiens Qui est pas forcément fondée Ok Il y a des croyances Distortionnées sur la version La vision de soi Et il y a des gens Qui vont s'épanouir À travers ce mécanisme créatif-là Mais donc t'es pas d'accord Avec les psychologues Qui prescrivent finalement Des séances photo Afin de confronter la personne À sa propre image C'est ça Et de prendre conscience de lui-même Puis de se voir magnifié J'aimerais discuter avec Les psychologues en question Pour savoir Ça appuie sur quel genre D'évaluation Cette recommandation-là Ah Parce qu'un psychologue Qui doit toujours faire Une recommandation Qui s'appuie sur une évaluation Rigoureuse Puis pour se rendre Un shooting photo Pour se sentir mieux Nécessairement Il y a quelque chose Avec notre corps Qui nous convient pas Qui nous convient pas Qu'on aimerait Ah ah Ben généralement C'est ça Quand on est pas bien Avec notre corps Il y a quelque chose Qui convient pas Qu'on est pas bien Puis avec la photo On veut reprendre possession De notre image physique Elle dit magnifié Ça veut dire Rendre encore plus sublimé Dans ce qu'il y a de plus beau Ben là je veux dire Ben moi et plusieurs personnes Je pense là On aime faire des shootings photos Moi c'est surtout Un contexte artistique Mais je veux dire Je suis pas mal dans mon corps Non mais il y en a Qui le font Parce qu'ils sont mal Oui c'est ça C'est pour se réapproprier Leur corps Oui exactement C'est ça Il y en a qui le font Dans cette optique-là C'est de là Que viendrait supposément La photothérapie justement Mais là toi Dans le fond Ce que tu veux dire C'est que ces gens-là Qui focusent sur quelque chose Qui leur convient pas Sur leur corps Qu'est-ce qui fait Qu'on voit juste ça Quand on n'est pas bien Avec une certaine partie De notre corps Qu'est-ce qui fait Qu'on n'est pas capable De surpasser ça Puis de pas voir Notre corps dans l'ensemble Ben si C'est la perte de contrôle Associée au Qu'on pourrait dire À une tendance Vers les troubles Obsessionnels compulsifs Il y a une nature répétitive Obsessive Qui est plus bien équilibrée Mais quand la personne Est bien équilibrée Puis qu'elle est capable De conscientiser son problème Ça peut être Une très belle avenue créative Pour célébrer quelque chose Mais il faudrait pas penser Que c'est toujours ça Donc prudence Prudence Mais de faire une photo De couple De faire une photo portrait Ou d'offrir justement Une séance photo À son conjoint Sa conjoint Ça peut être Ça peut être quelque chose De bien De le fun Je pense qu'il peut être Bien accueilli Surtout à l'arrivée Du temps des fêtes Et on va justement En discuter avec Le photographe Ré Prébé Bonsoir Bonsoir Comment vas-tu? Eh bien j'ai très bien Yes On a eu la chance De se côtoyer nous Puisque justement J'ai eu la chance De faire un shooting photo Très artistique Avec toi Donc si vous voulez le voir Sur les réseaux sociaux C'est Ray Digital Si je ne me sens Création Ouais Ray Digital Création Ray Création Ray Digital Création Et c'est Ray Création 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 Super le branding Ok d'accord Donc Et toi Ray Tu t'es tourné vers la photo Noir et blanc Particulièrement Beaucoup distraire Surtout quand on fait du portrait Moi j'aime beaucoup photographier les yeux Je me focalise beaucoup là-dessus Même si c'est un portrait un peu distant Et si on veut vraiment une belle photo Qui focalise sur le sujet Sur la personne qui est présente J'aime bien en fait juste le noir et blanc Ça enlève tout le superflu Tout l'extra C'est pour moi beaucoup plus beau Puis je pense que Comme dans mon cas en fait Tu as vu des gens qui ont fait un shooting Et qui ont vraiment par la suite Ils ont eu envie d'en refaire Tellement le résultat était magnifique C'est vraiment très 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 artistique Vous les avez vues les photos C'est magnifique vraiment Tu as une touche qui est bien à toi Mais est-ce que n'importe qui peut faire appel À tes services? Bien sûr Oui 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 Je shoot des modèles professionnels Mais plus principalement Justement des femmes et des hommes Qui ont besoin de passer devant l'objectif Et ils ont besoin de se voir autrement Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un Qui voudrait se préparer pour un premier shooting? Est-ce qu'on doit absolument être Super maquillé, super coiffé Ou ça peut être très naturel Et tu sais, il faut-tu absolument Investir des sommes de fou Ou ça a de l'allure quand même? C'est accessible Ça dépend Si on sait se maquiller soi-même On peut venir maquiller Ceci dit On peut très bien prendre un photographe Qui en plus va avoir une maquilleuse Donc la personne sera maquillée sur place Mais c'est surtout que ça va dépendre beaucoup De ce qu'elle souhaite porter Quel genre de photos on veut faire Si elles sont moudies Si au contraire c'est plutôt lifestyle Et plus doux Donc il y a beaucoup de choses On parle de tout ça en fait Avant que la personne vienne Ok Puis tu fais des shootings Est-ce que tu te déplaces parfois chez les gens Ou tu fais que des shootings dans ton studio à toi? Non, non, ça m'arrive de me déplacer Je fais toutes sortes de photos Ce que j'aime le plus C'est le noir et blanc et le portrait Mais je fais toutes sortes de photos Du boudoir aux nuits artistiques Mais aussi aux portraits Au commercial Donc pour voir tes créations C'est recréation.ca Et aujourd'hui On offrait un shooting photo De ta part Finalement d'une valeur de 600$ À toute personne qui fait un don Parmi les personnes en fait Qui font un don Durant l'émission L'Asse Exploratrice Donc un don de 10$ et plus Vous êtes admissible au tirage Donc c'est un shooting photo D'une valeur de 600$ Donc une durée de 2h 2h40, c'est bien ça? Oui, 3h Non, on peut faire 3h C'est juste en fait Qu'il y aura 40 photos Et je pense qu'il y en aura Une dizaine ou vingtaine d'euros touchés Wow Mais ceci dit Je serai assez ouvert Il ne faut pas s'inquiéter Ok C'est pour donner Donc il n'y a pas trop Wow, ok Génial Donc on va te faire parvenir Les coordonnées De la personne Qui va remporter Ce magnifique prix À la fin du show Et vraiment C'est magnifique Ce que tu fais Je ne sais pas Si tu aurais un petit truc À ajouter Par rapport aux gens Qui voudraient se lancer Finalement dans cet univers De la photo-là De bien choisir Le photographe C'est probablement Le plus important Surtout si c'est lié À l'estime de soi Parce que le photographe Ou la photographe Va vraiment prendre le temps De vous parler De faire un portrait Au début Parce qu'en fait Les gens sont bloqués Moi j'en ai vu Carrément pleurer Juste parce qu'ils regardaient Leur photo Puis les gens se trouvaient beau Et si le photographe Prend vraiment le temps Et prend soin de la personne Ça peut vraiment Être une très belle expérience Vraiment Comme la photo Risque de même pas être bonne En fait S'il n'y a pas une belle relation Entre le modèle Et le photographe Absolument Il y a vraiment quelque chose À créer finalement Une connexion Donc Recreation.ca Une valeur de 600$ Un shooting photo Parmi les dons Qui vont entrer Au sapin.radiox.com Envoyez-nous Votre screenshot Soit par courriel Ou par texto Et sinon Textez le mot sapin Immédiatement Au 418-670-9098 Merci beaucoup Rénald Ça a été un plaisir De te jaser ce soir C'était une courte entrevue Au sujet de ton métier Mais qui était en lien Quand même Avec le sujet Que je voulais aborder Avec Dr Paul Simard Psychologue Puis on se tient au courant Pour la suite Sur les réseaux sociaux Pour justement mettre De l'avant La magnifique toile Que t'as créée À partir d'un shooting Qu'on a fait ensemble Que j'ai adoré Vraiment Tu m'as rendu hyper à l'aise Super rapidement Et je conseille À tout le monde D'essayer ça Un shooting photo professionnel Personnellement J'ai adoré Toutes les personnes Que je connais en fait Ont vraiment aimé Et là vous voyez Ça texte à côté Wow Vous êtes extraordinaire Les gens Merci 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 Et avec un don De 10$ On illumine Le sapin Radio X De 5 lumières Donc merci Pour vos dons Ça entre Par le texto C'est incroyable Vous êtes vraiment incroyable Merci beaucoup Merci beaucoup Rénald Au plaisir de te rejaser Puis les gens Vont entendre parler de toi Également Dans les réseaux sociaux Prochainement Donc je te remercie Énormément Merci Bonne soirée Merci Bonne soirée Wow Hey Le sapin Radio X Mesdames et messieurs Va s'illuminer Merci pour vos dons Vous êtes donc bien généreux Les gens C'est donc bien fun T'es que ça Ça arrête pas de rentrer Vraiment Merci beaucoup Donc on va Mentionner votre nom S'il vous plaît Après avoir texté Le mot sapin Et reçu le lien Textez-nous votre nom Pour qu'on puisse Vous nommer Finalement en ondes Et là il y a quelqu'un Qui a texté le mot sapin Avec un point d'exclamation Mais le lien ne se rendra pas Il faut vraiment texter Sapin S-A-P-I-N Au 88 C'est 709098 C'est déjà le moment D'aller à la pause Et au retour On poursuit avec David Paré de LK de Sédiction Qui est avec nous Et on va parler De croissance personnelle Vous écoutez La Sexploratrice Sur les ondes de choix 98h Radio X La Sexploratrice La Sexploratrice Avec Mel Trudel Radio X De retour avec La Sexploratrice Sur les ondes de choix 98h Radio X Vous êtes donc bien généreux Les gens Je n'en reviens pas Merci, merci, merci C'est incroyable J'ai même envie D'ajouter Comme prix À tirer Ce soir Je n'ai pas demandé L'autorisation À Tézine La toile Ma fameuse photo Pour un don De 200$ Un don de 200$ Je vous envoie Une toile De ma photo En format 12 Oui, 12 par 16 Ok, mais on parle De quelle photo Exactement C'est une photo Si vous allez sur R-A-I Création .ca Vous voyez la photo Ma photo dans le fond Qui est imprimée Donc C'est aval à décrire Disons Bien, c'est une photo C'est une photo De moi En position Disons Ballerine Où tu n'es pas Très vêtue Il me semble Je ne porte rien Mais on ne voit Rien non plus Ah non Non Ok Il faudrait aller voir Pour bien comprendre Il y a juste trois personnes Qui ont perdu connaissance Le format en fait Que je ferais tirer Ce serait le format médium Donc Il y a seulement 100 Il y a seulement 100 Impressions De ce format-là Et c'est la 15 par 20 Ok, fait que c'est une oeuvre d'or Oui Non, non C'est vrai Non, mais c'est C'est une vraie toile Qui va en format Juste pour rappeler aux gens Tu es en position ballerine Pas très habillée Alors C'est votre chance D'avoir mail placardé Sur vos murs À la maison Ben c'est ça Fait que je vais faire tirer Une toile À la fin du show Mais en plus On va faire tirer Parmi tous les dons La toile en fait Il faut donner un don minimum De 200$ Oui Parce qu'elle vaut plus que ça Et envoyez-nous votre screenshot De dons Par le 418-670-9098 Ou par courriel Lassexpiratrice À commercialradiox.com Et parmi tous les dons Faits ce soir Et de cette semaine On va faire tirer Le shooting photo D'une valeur de 600$ Avec Ray Prébé Digital Création All right Yes Merci tout le monde Vous êtes vraiment généreux Les dons entrent en ce moment C'est incroyable Bravo Merci 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 Au nom de tous les enfants Qui pourront bénéficier De tout ça À la Fondation du CHU de Québec Le volet oncologique Pédiatrique C'est le moment Mesdames et messieurs De discuter avec David Paré Et Dr Paul Simard Qui reste avec nous On va discuter ce soir De croissance personnelle Yes Alors j'ai amené Deux sujets Oui J'en ai même un troisième Je me garde une petite Mais Ah maudit J'aurai pas le temps Encore de faire mes questions Mes questions sans tabou Ah ben oui C'est vrai Commence par tes questions Non 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 Mes questions On va les faire à la fin Oui oui On garde le meilleur Pour la fin On avait commencé Je pense que c'est toi Qui avais parti le bal L'histoire des sceptiques Que je parle des sceptiques Tu disais C'est intriguant cette histoire-là Oui oui Lors de ton dernier passage C'est vrai que c'était très intriguant Tu m'avais dit Il me semble qu'il y en avait sept C'est-tu ça ? Ça je l'ai pas ramené Toi tu parles des trucs De personnalité Ok excuse-moi Je l'éménage Dans le fond aujourd'hui On pourrait parler Des règles du jeu secrètes Dans la croissance personnelle Oui c'est intéressant ça Où on continue avec Le sceptique juste Et le sceptique injuste Vous choisissez quoi Entre les deux ? La croissance personnelle En fait c'est que j'ai une question Parfait vas-y J'ai lu récemment Un coach en fait Sur les réseaux A partagé que lui Souhaitait offrir des services En croissance personnelle Auprès des hommes Il se spécialisait auprès des hommes Et malgré l'affichage De ses services Et malgré L'offre de services Faites auprès des hommes Énormément de femmes Le consultaient Il en est venu A la conclusion Qu'énormément de femmes Je te dis Là il y a plus de 60% De sa clientèle maintenant Qui est féminine Qui le contacte Il en est venu A la conclusion Que mesdames Sont beaucoup plus ouvertes Que messieurs Au niveau de la croissance personnelle Est-ce qu'à un certain moment Dans la vie Ça pourrait venir Qu'à créer un réel débalancement Au fil du temps Si mesdames travaillent Énormément sur elles Et pas messieurs Disons Ma réponse à ça Serait plus que Ça va dépendre de l'approche Bon dans son cas C'était Je sais pas c'est qui Je sais pas c'est quoi Qu'est-ce qu'il a fait Mais ça va dépendre De l'approche Donc tu vois Comme moi Si je regarde Les statistiques Des gens qui me suivent Par exemple Sur Facebook Merci Dr Paul C'est mort qui m'a dit De regarder mes statistiques Aujourd'hui C'était une bonne idée Bien sûr Mais j'ai à peu près 70-80% d'hommes Qui me suivent Puis un 20% de femmes Pourtant C'est de la croissance personnelle On a un gros volet Croissance personnelle Fait qu'on a peut-être Juste un problème Mais tout va dépendre De l'angle Et de l'approche Que le coach va avoir Et de la manière Qu'il va s'exprimer Mais on s'entend Qu'en général Les femmes semblent Davantage intéressées À tout ce qui touche La croissance personnelle Que les hommes Oui je vais te le donner Quand même Je vais te le donner Oui je te donne Ce point-là Que dans la population En général Oui Mais comme je te dis La manière Que le coach Ou le conférencier Va parler Va faire que tu vas Attirer beaucoup plus D'hommes Ou beaucoup plus de femmes Oui Ok L'approche Va tout changer Parfait Puis est-ce que dans un couple Ça peut quasiment Peut-être nuire parfois De faire trop De croissance personnelle Disons Un phénomène Qu'on voit beaucoup Notamment pour ceux Qui Il y a beaucoup de femmes Par exemple Qui vont suivre la PNL Comme nous On a un coach PNL Dans notre équipe Mais il y a eu Beaucoup d'histoires De femmes Qui Bien là j'ai suivi Ma base PNL Puis là je suis allé plus loin Puis là bien finalement Je me suis tellement transformé Que je ne connecte plus Avec mon chum Là ils voient tout Où ils vont suivre Les conseils Peu importe Certains coachs Qui vont suivre Qui leur disent Bien il faut que tu fasses Certaines choses Puis là ils vont dire Bien on m'a dit de faire ça Bien je veux suivre Mes volontés Donc Ma volonté C'est de Faut que je fasse mon Tu comprends Fait que là Bye bye le chum Fait que ça on le voit beaucoup Quand la femme A fait un grand grand bon Ou quand elle va Dans des programmes profonds Des fois effectivement C'est ça que ça amène Oui Puis tu sais Il y a un point Que je dois donner aux femmes Ok C'est que Ce qu'on voit souvent C'est toujours des grandes tendances Que je dis là Mais Ce qu'on voit souvent C'est Tu sais le gars Qui tu sais Mets trop boulot dodo Il s'écrase devant Netflix Puis la fille Elle est comme Bien là Moi je suis active Je lis des livres Etc Fait qu'à un moment donné C'est sûr que le gars Il dit Bien moi je suis correct Dans mon confort Puis tu sais Si le gars il est heureux Comme ça Oui il est heureux Il sent pas le besoin De faire de la croissance personnelle Il sent pas le besoin Puis l'autre chose aussi Ce que j'ai remarqué C'est que les corps de métier Vont Influencer le Ben oui Ah ouais Ben oui Les travailleurs autonomes Par exemple Les travailleurs autonomes On voit ça On voit ça des programmes Qui se vendent 7-8 000 piastres Les travailleurs autonomes Qui sont dans Dépassés par-dessus la tête Endettés Tout ça Ils vont payer 7-8 000 piastres Ils vont se réendetter Pour aller chercher De la croissance personnelle Puis du coaching Puis du Ça c'est un sujet Hyper intéressant Puis on rentre dans La vision du client Ou de l'étudiant Mais la vision de Moi j'investis en moi Écoute moi Le client le plus riche Que j'ai eu Il valait 30 millions de dollars Puis il m'a dit Je vais passer à 100 millions Puis il y a eu Le culot de me dire Je te trouve cher Je reviendrai pas Ah ouais D'où Parce qu'avec ton petit change Tu peux m'acheter Tu comprends Tu m'achètes avec ton petit change Il y a investir en soi Mais il y a aussi Investir en la bonne personne Qui va te permettre D'investir en soi Comment on fait Pour trouver le bon coach personnel Qui est le mieux associé À ce qu'on a besoin De développer Ça c'est Ça c'est un autre question Je vais juste finir rapidement L'autre point Alors que j'ai vu des gens Casser Ramasser 100 personnes Puis me dire Bien c'est pas si cher que ça Ça vaut le prix Fait que tu sais C'est pas une question de fortune C'est une question de mindset Oui Maintenant pour répondre À ton point Ça c'est un gros défi Tu vois moi Quand j'ai commencé Ça fait déjà 10 ans Ça m'a pris Je te dirais là Un an Juste d'emailer Qui qui est quoi C'est qui mes collaborateurs Qui mes compétiteurs Compétitrices Tu sais Juste d'emailer Tout ce milieu-là Ça m'a pris un an Puis justement Pour démêler tout ça Pour expliquer aux gens Ce que tu fais exactement Parce qu'initialement Tu t'adressais Tu faisais du coaching En séduction Pour les hommes J'ai commencé comme ça Maintenant tu t'adresses Gros volets croissance personnelle Parce qu'au départ Dans les premières choses à apprendre Il y a tout le volet savoir-être Les différences biologiques Mais le volet savoir-être C'est les premières choses à apprendre Mais des fois Il y a des gens Qui sont impatients Non non Je veux tout de suite Que tu me dises Qu'est-ce que j'y dis Comment je l'aborde Ça c'est pas des premières choses À apprendre T'es qui T'es quoi Tu veux quoi C'est quoi tes forces C'est quoi tes critères Il y en a qui poignent Des deux minutes À ce moment-là Quand on aura fait Des bases solides Là après ça On ira dans les choses Que t'as hâte d'apprendre Tu veux-tu du résultat Ou t'en veux pas Bien ils sautent pas d'étape C'est-tu à ça Que ça sert justement La croissance personnelle À faire une base solide Sur notre identité Écoute La croissance personnelle Souvent Les gens vont y arriver Par une souffrance C'est vrai qu'on a tendance À vouloir consulter Un coach Ou un psychologue Quand ça va mal Plutôt que de prendre soin De soi Quand ça va bien Oui Puis tu vois Moi de mon côté Je vois deux types De personnes Je vois des gens Qui vont dire J'ai jamais fait De croissance personnelle De ma vie OK Puis ça c'est surprenant Le monsieur Madame Tout-le-Monde Tu leur poses des questions Parce que moi j'ai beaucoup Du monsieur Madame Tout-le-Monde As-tu déjà fait des formations Bien mon travail Oui Dans la vie personnelle Non Zéro Puis une barre Beaucoup C'est vrai Quand tu tombes Dans les travailleurs autonomes Les entrepreneurs Là plus Oui j'investis dans l'immobilier J'ai fait ça J'ai fait ça Puis à base Tout part de soi Tout part de soi Mais souvent Ils vont frapper un mur Là ils vont vouloir Des réponses En séduction Amour Etc Et dans Avec nous Là ils vont découvrir Oh il y a la croissance personnelle aussi Puis après ils vont continuer En croissance personnelle Ils vont comme Fait qu'il y a cette catégorie Là t'as l'autre catégorie Qui ont tellement fait De croissance personnelle Que là Parce que le côté croissance personnelle Développe beaucoup Le côté féminin Donc quand un homme Par exemple Arrive Puis il dit Moi j'ai fait beaucoup Beaucoup de croissance personnelle Puis il me parle comme ça Puis là il se demande Pourquoi il se fait friendzoner Bien là Ton côté masculin Il est complètement débalancé T'as pas de puissance Il va falloir qu'on le travaille Fait que je vois Les deux extrêmes Côté femme L'analyse serait Serait différente Mais côté femme Ils sont Ils sont souvent Souvent ils en ont beaucoup fait Et ils arrivent à moi Par après Ils vont avoir fait De la croissance personnelle Déjà d'avance Ils arrivent avec moi Bon je suis allé voir Plein de personnes On me dit Sens-toi bien Respire Prends le moment présent Mais il me manque des réponses C'est quoi les stratégies Donc là ils viennent à moi Ok Puis j'ai une question Pour vous deux Peut-être que c'est Dr Simard Qui pourrait répondre Ou toi J'ai déjà vu quelqu'un Aller consulter Un week-end En retraite Croissance personnelle Revenu complètement Chamboulé À refaire sa vie Au grand complet Tomber en dépression Se suicider Oui C'est comme si ce week-end-là A déclenché des trucs Oui Mais moi je trouve Sur sa vision de la vie Sa vision des relations Sa vision de Puis ça l'a tellement chamboulé Elle est tombée en dépression Vraiment Mais ça on pourrait le comparer Non pas avec la croissance personnelle Mais avec le développement personnel Excessif Ok La différence entre la croissance Puis le développement C'est que la croissance C'est une phase d'accumulation Du savoir De compétences Tu sais on croit On grandit On expansionne Mais le développement personnel C'est développer On sort de l'enveloppe Fait qu'on jette De l'extra On va à l'essentiel Puis il y a des gens Qui font tellement De développement personnel Qui jettent même à la poubelle Leur défense Sur leur intégrité personnelle Puis là ils se ramassent À nu À vif Puis là Ça fait basculer Toute leur défense Moi je vois des gens Qui vont en acupuncture Pour essayer de faire Toute dissoudre leur défense Mais t'as peu Ça servait à quelque chose Une défense Non non Le professeur il a dit Qu'il fallait faire du développement Développe 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 Puis là Manic Il déchire la dernière enveloppe vitale Ça peut donner des tragédies Comme t'as mentionné Oui Puis quand on voit Que notre conjoint Conjointe Va un peu trop loin Là-dedans Qui est too much Oui Comment est-ce qu'on devrait Aborder le sujet Moi je pense Que c'est le partage Partager son inquiétude Ça ça veut dire Je t'informe de quelque chose Que tu sais pas C'est ce que j'ai perçu en moi Je te le partage Mais donner un ordre Puis dire Tu iras plus À cette affaire-là Ça va juste provoquer Une réaction défensive On appelle ça La dissonance cognitive C'est le même mécanisme Que si vous voulez sortir Quelqu'un d'une secte Contre sa volonté En lui disant C'est pas bon C'est ta religion-là La personne va dire T'es un représentant du mal Oui Elle va se braquer Pour maintenir sa croyance Est-ce que selon toi David La croissance personnelle Ça nous permet d'acquérir Les outils pour s'améliorer Pour se développer Un peu comme ce que Paul disait Ou ça nous permet juste D'avoir les outils Pour s'affirmer Non Puis se comprendre Puis se faire confiance Dans qui on est réellement Les deux Mais le problème C'est que Quand on fait beaucoup On suit toutes sortes de cours Toutes sortes de formations Puis là à un moment donné Tu te rends compte Que Ok mais là elle Elle a dit de tourner à droite Lui il a dit de tourner à gauche À un moment donné Tu te rends compte Qu'il y a des contradictions Puis là tu peux spinner Tu peux spinner Puis tu peux te perdre Là-dedans Il y en a qui ont raconté ça Qui ont dépensé 100 000 $ Puis qui étaient tout étourdis Puis qui Fait que C'est correct Tu sais De prendre la théorie Puis d'écouter des visions des autres Mais il faut Moi je suis beaucoup Un partisan aussi De Il faut également Le combiner Avec l'expérientiel Tu sais C'est comme quelqu'un Qui je sais pas moi Il lit 50 livres Sur comment aborder Mais il l'a jamais fait À un moment donné Il faut que tu Je suis prêt à aborder Là j'aurais pu dire autre chose Mais il faut que tu le vives Quand tu le vis Toi tu le sens comment Il faut aller Il faut aller confirmer Des choses Dans l'action Dans l'expérientiel D'accord Et là Tu réponds-tu à la question? Oui Il y a des gens Qui sont complètement fermés Qui croient pas à ça La croissance personnelle Pour eux c'est des trucs spirituels De A à Z Que ce soit des outils Spirituels ou non Pour eux Quand ils entendent le mot Croissance personnelle Ils veulent rien savoir Même chose pour la thérapie Oui effectivement Exact Donc Il y a différents types De sceptiques Comme tu disais Oh oui ça J'ai beaucoup de choses À dire là En fait Un point que je dois donner Aux gens C'est que le problème C'est que C'est pas tout le monde Qui est bon Puis souvent Comme coach Ça veut dire? Comme tout N'importe quoi Un garagiste N'importe quoi Que ça soit coach N'importe quoi Non mais c'est qu'on dirait Qu'il y a des coachs De tout aujourd'hui Bien d'un il y a ça Mais même avant Que ça explose Tout ça Parce que moi On me le dit Bon un autre coach Qui vient d'arriver Moi je suis là Depuis 10 ans Exact Les gens ils ne prennent pas Le temps de penser à ça Ils vont juste Te juger rapidement Mais même avant Que tout ça explose Même si je te recule 7 ans Ça faisait déjà 3 ans Je le faisais Je regardais Ce qui se faisait Ça c'est On repassera Ça c'est On repassera Ça c'est moyen Tu sais C'est difficile De trouver des gens Compétents Ça c'est à mes yeux Et dans toutes les sphères de vie Même avec le garagiste Tout ça Fait que je peux comprendre Les gens de faire Bon un autre patente à gosse Parce qu'ils ne sont pas habitués De voir du monde compétent Ils ne sont pas habitués Non plus de voir du monde Qui disent la vérité Tellement que quand ils l'ont Ils sont fourrés Effectivement Si tu me dis la vérité Il y a un gars Tu peux C'est quoi la vérité Ben Excuse-moi T'es honnête T'es honnête Ok t'es honnête Il y a un gars Il voulait me payer Je te paye cash Fait que tu me descends ça Parce que Non moi je déclare Tous mes revenus Il ne me croyait pas Ben Tu n'auras pas de rabais Ben paye-moi d'une autre façon Si tu ne me crois pas Il ne me croyait pas Non non t'en passes Ok Fait que je n'ai plus le droit D'être honnête moi Ça va loin Ça c'est étonnant Fait que les gens Ne sont pas habitués Fait que Dans ce sens-là Je peux les comprendre À ce niveau-là Un peu comme moi Dans l'univers du dating Ah c'est de l'arnaque Toutes les gens Qui sont dans le domaine du dating C'est de l'arnaque Je suis comme C'est parce qu'il y en a beaucoup Fait que s'il y a Dix choses Puis il y a neuf arnaques Puis toi tu n'en es pas une Ben les gens Ils ne se casseront pas la tête À enquêter C'est pour ça que je vous parle De sceptique juste Et sceptique injuste Ben oui j'ai hâte d'entendre ça Ben le sceptique juste Alors Le médaillé d'or des sceptiques Je ne te connais pas Mais je suis prêt À aller faire un peu d'efforts Pour faire le tour de ton C'est-toi Ben gratter Pour voir si tu es crédible Aussi tu peux amener du résultat Et là Après avoir fouillé Là j'aurais vraiment une tête Et là je pourrais vraiment dire Je suis encore sceptique Malgré que j'ai tout à regarder Bon ben toi Le sceptique médaillé d'or Je vais te respecter T'es un vrai bon sceptique Mais t'as fouillé T'as gratté T'as pris le temps T'as analysé Maintenant t'as la médaille d'argent Je ne te connais pas Je vais gratter Mais juste une chose Ça c'est intéressant Je vais juste regarder Ta chaîne YouTube Il va pas voir ailleurs Fait que s'il arrive sur ton Instagram T'as juste 2000 abonnés Oh t'es un petit coune Mais il a pas vu Que sur TikTok Il y a 40 000 abonnés Ça c'est drôle Les gens qui se fient Au nombre d'abonnés Beaucoup Il y a beaucoup de gens Qui ont des centaines de milliers D'abonnés Qui sont pas des véritables abonnés Ou qui ont été acquis Par des concours bidons Donc leur communauté C'est pas une communauté Qui est réceptive C'est ridicule De se fier Au nombre de followers Au nombre de vues De quelque chose Sachant aujourd'hui Que les algorithmes Ça peut pousser À n'importe qui N'importe quoi Ou ne pas pousser du tout Oui Puis même un client Ou une cliente Qui te fait déjà confiance Qui t'aime déjà Quand tu lui poses la question Il est en formation Il est gagné Entre guillemets La confiance est là Ah moi j'ai juste regardé Ta chaîne YouTube Ou j'ai juste regardé Ton Facebook Fait que les gens Vont en silo Fait que ça ça veut dire Que quand t'arrives Comme professionnel Puis tu veux T'établir Ok ça veut dire Qu'il faut que je booste Mon TikTok Faut que je booste Mon Facebook Faut que je booste Mon Instagram Faut que je booste Tout parce que les gens J'ai regardé une chose Trop forçant De les regarder ailleurs Bon Maintenant Le médaillé de bronze Je suis trop paresseux Pour aller voir Ce que t'as bâti Avec ta crédibilité Mais si tu me le mets Dans la face Je serai assez ouvert Pour me remettre en question Et de là Aller gratter plus loin Donc me le mettre Dans la face Ça veut dire T'as intérêt à avoir Un bon budget publicité Facebook Mais là Attends un peu Toi en termes De publicité Facebook Tu peux en faire En étant dans le domaine De la séduction Et de l'amour Oui mais j'ai eu des problèmes Pendant un an En 2020 Facebook Il me fermait ça Il me prenait Tout d'un coup Je t'ai rendu son ennemi On sait pas trop pourquoi Depuis l'arrivée De Facebook rencontre Avril 2019 Ah J'avais pas fait Ce lien là Moi je l'ai fait J'avais pas fait Mais moi ça a juste Duré un an De 2020 à 2021 Mais toutes les autres années Oui là moi ça roule J'ai plein de pubs Puis ils sont bien contents Moi j'ai même pas réessayé Je les ai débarqués complètement Trop perdu Où est-ce que tu vas en venir Exactement avec tout ça ? Ben je veux en venir Que le sceptique Amène des règles Il va dire Voici les règles du jeu Pour que je ne sois plus sceptique Il va te faire des demandes Quand t'auras des témoignages Quand t'auras passé à la TV Ça c'est toutes des choses Que j'ai entendu Quand t'auras ci Quand t'auras ça Puis quand tu le mets sur la table Ah ben là Il y a bien trop d'affaires À regarder C'est trop forçant Ben là t'es un gourou Mais là finalement Ok fait que tu changes les règles du jeu Ok Change les règles du jeu Au fil des années Puis là aujourd'hui La règle est nouvelle Ah ben là t'es peut-être Une intelligence artificielle Oui oui Est-ce intéressante celle-là ? Ça ça a pas d'allure Ça j'imagine que c'est pour Que le client se rende À une rencontre avec toi Oui Parce que j'imagine Que si tu rencontres la personne Il devrait être à même De pouvoir faire Ses propres conclusions Ah si tu savais M'as-tu en compté une J'ai passé un après-midi Deux après-midi Complètes Avec un homme Puis il avait peur encore De me donner sa carte de crédit Parce que ça fait deux après-midi T'as mon adresse T'es dans mon local Je veux dire Je peux pas me cacher Tu sais où est-ce qu'on est Mais il y a des gens On sait qu'ils ont beaucoup de temps Les gens ont peur Beaucoup de peur Puis il y en a qui ont Beaucoup de temps à perdre Moi j'en ai eu là En service sélect Plusieurs appels Une rencontre en présentiel J'étais comme Mais là c'est parce que Je t'ai déjà donné Plusieurs moments Mais c'est vrai Que c'est un peu compréhensible Parce que ça demeure Ézotérique pour les gens J'imagine Parce que par exemple Prenons Paul Qui lui est appuyé Sur une formation Il a étudié Il a des concepts Qu'il connait Puis qu'il est capable De transmettre Tandis que toi Évidemment T'as peut-être pris Tes concepts Avec des psychologues Mais ça demeure Ce que t'as travaillé Par toi-même Donc il n'y a pas de diplôme Qui vient appuyer ça Donc nécessairement Pour les gens Ça doit être plus difficile De t'accorder une certaine crédibilité Mais je pense qu'avec tous Les témoignages qu'il y a Tu dois pas avoir Tant de difficulté que ça À convaincre les sceptiques Bien Là on parle des sceptiques Mais je veux dire Ça roule Il y a 177 personnes Par mois Qui nous contactent C'est ça Mais les gens Certaines personnes Ils vont avoir encore peur Parce que Des fois Ils sont pas capables De l'expliquer Quand j'y explique Qu'est-ce qui fait Que t'as eu peur Je sais pas trop Je me suis déjà Fait arnaquer Par carte de crédit Des fois C'est pas nécessairement En rapport avec toi C'est qu'ils ont eu Une blessure Ou ils ont eu Fait que J'ai même eu des gars Qui ont dit Je vais faire Deux heures de route Je vais embarquer Dans mon camion Juste pour aller te donner Un dépôt de 100$ Ils voulaient me voir En personne Puis ils voulaient voir Le local Toucher les murs Ok Il y a une vraie école ici C'est ça Donc pour les gens Qui ne sont plus sceptiques Et qui ont envie De faire affaire Avec David Paré Oui Qu'est-ce que t'offres Concrètement Comme service Qu'est-ce que tu peux faire Pour les gens Qui pourraient te contacter Pour les solos Ou pour les gens à couple Par exemple Qu'est-ce que Décoder complètement Le langage Homme-femme Nous on enseigne Les formations de A à Z Pour comment devenir Attirant aux yeux de l'autre Se présenter sur son meilleur jour Parce que c'est pas inné Non C'est de l'acquis C'est de l'apprentissage Donc c'est apprendre Complètement Le code de la séduction Respectueuse Et de l'amour Il y a des codes C'est comme le code de la route Il y a des codes à respecter Pour créer de l'impact Et ou de l'attirance Puis ça c'est pas un hasard Ça s'apprend Et ça docteur Simard On est d'accord avec ça ? Bien sûr On se complète Oui c'est toutes des compétences À développer Oui exact Parce qu'il y a des gens Qui disent Voyons donc On est séducteur Ou on ne l'est pas Non Ça peut se développer Vraiment Puis aurais-tu un exemple Concret Je sais qu'on en parle Souvent Mais tu sais l'exemple De la facture au réseau Bien je t'ai amené Une petite technique La technique du 25 cents Une nouvelle technique Qui n'est pas dans les bootcamps Alors Alors le gars il dit Hey j'ai quelque chose À te parler Il dit C'est une petite analogie Bien simple J'ai juste besoin D'un petit élément De scène Fait que là Il fouille dans ses poches Puis il sort un 25 cents Là il est devant la fille Il dit Je m'assure qu'il soit Du côté caribou Il dit Imagine que ce 25 cents là C'est un miroir en ce moment Si tu le regardes Qu'est-ce que tu vois ? La fille elle va répondre Un caribou Il dit Là j'enchaîne Il dit Imagine maintenant Que moi de mon côté Je suis capable de voir À travers ce miroir là Et quand je le regarde Je vois une reine Il dit Là je tourne le 25 cents Puis j'y monte Il dit Là tu vois le visage La fille s'illuminée Ça marche pas vrai ça ? Hiiii La 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 C'est un cas Que le gars l'a fait Puis ça a fonctionné L'idée c'est de scénariser C'est ça C'est une scénarisation En fait Je pense que Je pense que C'est le Je pense que ça pourrait être Séduisant Le côté De le prendre Comment dire ? Ouais en cag c'est clair Mais si le gars se prend au sérieux On dirait Non c'est ça exact Si c'est fait de façon Très très sérieuse Non c'est ça Ça marche pas là J'en ai fait une ce soir Moi une technique Ah oui ? Oui Alors je le partage Oui vas-y J'ai mis Une petite photo De ma nouvelle conjointe J'ai marqué Avis de recherche On est-tu rendu là ? Oui J'ai marqué Avis de recherche Prime de 10 millions de dollars S'y trouver dans les moins de 24 heures Puis là j'ai mis ça sur mon mur Parce que je savais qu'elle allait venir Me porter quelque chose à la maison Pendant que je travaillais Fait que là Elle est arrivée Puis elle a vu L'avis de recherche De 10 millions de dollars Pour elle Puis elle était toute contente Et j'ai filmé l'escapade Avec ma caméra de sécurité Ce qui a permis de faire Un petit vidéo romantique C'est-tu pas merveilleux ? Attends 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 Ça c'est un autre exemple Elle savait que tu filmais Non 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 L'idée c'est de créer De la scénarisation Puis de la magie Créer un moment commémoratif Pour ensemble Célébrer Vous êtes original hein ? Exact Ou j'aurais jamais pensé ça ? Moi non plus C'est les gars qui s'occupent de ça D'habitude Hein ? Oui Dirais-tu ça David ? Que c'est les gars qui s'occupent Que c'est les gars qui mettent plus en scène Ce genre d'événement-là Dans la relation ? Euh Hum Ça dépend C'est ça ? Mais moi j'ai vu des hommes Résister aux tentatives D'innovation De leur partenaire féminine Un peu comme s'ils se disaient Hum c'est quoi cette affaire-là ? Ouais Il y a ça Mais faut pas oublier Qu'il y a beaucoup d'hommes Qui sont endormis Tu sais Il y a beaucoup de femmes Que dans le secret Ils vont nous confier Que mon gars Il fait rien Il est sur le divan Il écoute Netflix Puis beaucoup de gens en couple Dormes Parce qu'ils se disent Ben j'ai l'amour moi Tout est correct Et là je rentre à la maison C'est correct Ben on appelle ça des relations de convenance À un certain moment T'es comme plus d'étincelle Et plus rien Mais tout convient C'est de là qui ? Mais les hommes qui vont le faire Souvent C'est parce que Pour répondre à ta question C'est parce qu'ils ont été Éveillés à Oui Il y a toujours la partie Mâle alpha en guillemets Qui le font Puis qui Ils ont du succès Mais souvent Ils vont le faire D'une manière inconsciente Ça veut dire Ah je le fais Mais je vais au feeling Fait que quand tu leur demandes Tu vas m'expliquer exactement Étape par étape Qu'est-ce que t'as fait Puis pourquoi ça a marché Ben je sais pas Je vais au feeling Fait que ça C'est une infime partie De la population en passant Oui C'est eux qui nous frappent Dans le visage Parce qu'on se dit Je connais un de mes chums Il fait ça Il est bon Nanana Ouais mais Sur la masse de la population C'est une infime partie La majorité des hommes Ils sont plutôt Ben L'on fleuve tranquille Mais quand ils se font éveiller à ça Qu'on leur explique L'importance De tous ces détails-là Là ils comprennent Ah ok C'est pas ça Je l'ai perdu ma femme Moi j'ai une théorie Ok Que j'ai Ben que je pense avoir Analysé finalement Oui On voit beaucoup de femmes Épanouies dans la quarantaine Cinquantaine Qui sont Femmes assumées Épanouies Qui deviennent célibataires Et qui se sentent bien célibataires Et beaucoup d'hommes Au contraire Qui ont envie de se matcher Puis qui cherchent Presque désespérément L'amour Est-ce que ça se pourrait Ok Que dans la vie J'en ai parlé dans un podcast récemment Puis les gars Trouvaient que c'était pas fou Mon affaire Ça se pourrait-tu Dans la vingtaine Quand nous autres On est en L'horloge biologique sonne Puis qu'on a envie De féconder Puis de procréer Et tout ça Puis que monsieur lui A testostérone dans le piton Puis qu'il a envie de fêter Et tout ça Mais Bon on forme un couple Malgré tout ça Et là Les années passent Et madame Red flag Red flag Mais l'inverse Peut se faire aussi Ça peut être les rôles inversés Mais je remarque Que ça se fait beaucoup Femmes et hommes Et Au bout de Quelques années Madame se tanne D'avoir lancé Des red flags De ne pas avoir été entendue Et d'essayer de mettre Un terme à la relation Et là Boum Monsieur se réveille Et fait J'ai rien vu venir Lui tenait la relation Pour acquis Parce que madame A tellement été patiente Puis elle a tellement Averti longtemps En étant restée Dans la relation Que Il s'est dit Elle partira pas Elle part La quarantaine arrive Elle part Crise la quarantaine Peut-être Je sais pas Mais on voit Beaucoup de femmes Célibataires De 40-50 ans Je pense même Qu'il y a plus de femmes Que d'hommes célibataires Dans cette range d'âge-là Et on voit Beaucoup d'hommes Un peu C'est ça Qui seraient prêts À s'investir Plus que les femmes Est-ce que Ça se pourrait Que ce soit en lien Avec Les hormones Ou le fait Justement Que messieurs Plus jeunes Ont envie de faire la fête Pendant que madame A envie d'être sérieuse Et que là Plus tard C'est l'inverse Qui arrive La réponse C'est oui Un phénomène Qu'on voit beaucoup C'est justement La femme C'est la cougar Oui Parce que la cougar Souvent dans beaucoup de cas Elle a pas fait Sa vie de jeunesse Elle a pas Croisé C'est ça Le gars lui Il l'a fait Ces tripes sont faites Comme moi par exemple Elles sont faites Mes tripes Je pense pas Que je me réveillerais Dans 5 ans Disant J'ai le démon du midi Non non Mes tripes sont faites En masse Mais est-ce que Tes tripes ont été faites Pendant que t'étais en couple Avec une bonne fille Ben pour être honnête La théorie fonctionne Pour être honnête J'ai fait mes tripes Avant d'être en couple Mais j'ai aussi J'ai déjà testé Le coupe ouverte C'est dans ce temps-là Que je dis ça Ça a-tu fonctionné Pour toi le coupe ouverte J'ai tout testé Oui Oui Dans le sens Que La fille Était contente Puis La formule Fonctionnait Mais ce que j'ai réalisé C'est que Quand on a essayé ça J'étais J'étais déjà rendu Comment je peux dire ça Pas à maturité Mais J'ai fait Pourquoi je suis Ça me tente pas tant Que ça finalement Dans le sens Que je comblais moins De besoins Que ce que j'aurais cru J'aurais cru Moi je vais triper C'est le feu vert Mais même quand on m'amenait La situation Je suis dans une chambre d'hôtel Je suis dans une chambre d'hôtel Avec deux filles Je serais supposé triper Non Finalement Mes tripes sont faites J'ai eu cette offre-là Trop tard Dans ma vie Puis il aurait fallu Que ça arrive avant Mais peut-être Que t'es pas fait Pour être en couple ouvert Tout simplement Non je pense Que si ça serait arrivé avant J'aurais vraiment trippé Quand j'étais plus jeune Mais c'est arrivé Un petit peu plus tard Mais je te dirais Qu'il y a des désavantages Dans les deux Moi j'ai tout testé J'ai eu les coupes fermées Coupes ouvertes J'ai testé Mais tout ça pour dire Là on a fait une parenthèse Sur moi On aime ça Tout ça pour dire Que si je reviens côté femme On le voit beaucoup La fille qui fait Bon moi là J'ai été 20 ans en couple C'était plate à mort J'ai pas trippé Tant que ça dans ma jeunesse Là elle se déchaîne Fait que ça C'est le classique Comme on dit Ok Mais c'est ça Fait que donc Peut-être que monsieur Faisait la fiesta mexicaine Au début de la relation Elle au fil du temps C'est un peu tannée Et là c'est son tour à elle De faire sa vie de jeunesse Parce que pendant Qu'elle était en couple Justement Sérieuse Oui Mais l'inverse C'est aussi vrai Oui Parce que le gars Qui me dit Moi là J'ai été 20-25 ans en couple J'ai pas tant que ça Séduit dans ma vie Là je me déchaîne Fait que là Le Casanova sort Fait que c'est souvent Parce qu'ils ont pas Vécu cette phase-là Fait que là Ils veulent le rattraper Très intéressant Euh Oh On a déjà dépassé Mon Dieu Oh là là Hey ça a passé vite Encore une fois ce soir Messieurs Merci beaucoup D'avoir été avec nous Euh Ça a été une soirée Qui Qui Tabarouette On dirait que ça fait 20 minutes Qu'on est assis Ça va toujours trop vite En bonne compagnie Ça a aucun bon sens Merci beaucoup Les auditeurs Vous avez été tellement généreux Mon Dieu Merci beaucoup Merci énormément Au nom de tous les enfants Et de la Fondation du CHU De Québec Ainsi que le Le département D'oncologie pédiatrique Vraiment Merci pour vos dons Merci David Paré Elle code séduction Sur le web Un peu partout Sur les réseaux Docteur Paul Simard Psychologue Qui est en live Sur TikTok Qui va probablement Poursuivre son live Après l'émission Oui Il me reste de la place La semaine prochaine Si vous voulez Oh yeah Il reste de la place La semaine prochaine Et je connais des gens Qui sont allés Qui sont bien satisfaits C'est confidentiel Oh excusez Le secret professionnel Merci Max Sans qui Ce show-là Aurait pas lieu Merci à toi Merci beaucoup Je vous souhaite Une magnifique fin de soirée C'est un plaisir D'être à l'antenne Avec vous Chers auditeurs Et c'était La Sexploratrice Sur les ondes de choix 98h Radio X La Sexploratrice Avec Mel Trudel Radio X